Quand François Hollande a été élu, nous lui avons rappelé un autre démocrate, social, républicain à sa façon. C'était le président Roosevelt des années 30, des années de crise, des années de menaces fascistes aux Etats-Unis. Un président qui, vous le savez, avait fait le New Deal, la Nouvelle Donne, qui s'était d'abord préoccupé non pas de l'oligarchie, non pas des puissants, mais du quotidien et des plus pauvres et des victimes de la crise. Et qui avait appelé aussi à moraliser par des changements éthiques, par une action concrète qui redonne confiance. Un film témoigne du climat de cette époque. En 1939, Frank Capra fait ce film « Monsieur Smith au Sénat », « Mr. Smith goes to Washington ». Un film sur un homme, un homme simple, un homme du peuple, un homme du n'importe qui de la démocratie, qui vient dénoncer en tenant bon les impostures, les mensonges, les promesses tenues, non tenues, qui redonne confiance dans l'idéal démocratique. Alors si je cite ce film, c'est un clin d'œil à celui qui nous a accompagnés depuis quatre ans, Frédéric Bonneau. Il nous a accompagnés, mais sa vraie passion, c'est le cinéma. Alors il reste avec nous, mais il a quelque chose à vous dire, c'est que le cinéma l'appelle. Frédéric. Je vais venir le dire plus près de la caméra, voilà, pour une fois. Oui, parce qu'il ne faut pas partir comme ça entre deux portes et au moment des fêtes de fin d'année. Et donc tout simplement, et avec la grande joie dont parlait Edoui, à partir du 1er février 2016, je serai le directeur d'une institution chère à mon cœur qui s'appelle la Cinémathèque française. Et ça, c'est formidable pour moi, mais la conséquence, c'est que je ne pourrai plus animer ces lives de Mediapart que nous animons ensemble depuis janvier 2012. Donc ça fait maintenant 4 ans. Donc je voulais juste vous le dire, à vous qui nous regardez depuis 4 ans ou un peu moins, parce qu'il ne faut pas disparaître comme ça, c'est l'équipe de Mediapart qui, toute seule, sans moi, va très bien se débrouiller pour présenter son travail à ses abonnés et à ceux qui découvrent le journal. Et je voudrais juste dire ma profonde gratitude à Edoui Plenel, à François Bonnet, à Christophe Gueniot et à toute l'équipe éditoriale et rédactionnelle de Mediapart et encore dans son ensemble à toute l'entreprise, de m'avoir accordé pendant ces 4 ans et ces 40 ou 50 lives, je ne sais plus, leur confiance. C'est-à-dire que j'étais leur présentateur, mais au sens fort. C'est-à-dire que j'étais juste chargé de présenter à vous le travail formidable qui s'effectue quotidiennement ici et qui fait de Mediapart un journal à part. Et je connais deux ou trois trucs au journaux. Alors je voudrais juste dire maintenant qu'il ne faut pas oublier Pierre Catan qui est là-bas, le réalisateur de nos lives depuis le début, qu'on va enfin voir pour une fois derrière sa régie. Pierre Catan, Alice qui tient la caméra, elle c'est sûr, vous ne la verrez pas. Et toutes les équipes de Small Bang qui réalisent ces lives dans des conditions, si vous n'en êtes pas rendu compte, tant mieux, mais vous avez dû vous en rendre compte un peu, des conditions hautement acrobatiques parce que transformer cette rédaction de Mediapart, comme je l'ai souvent présentée en studio de télévision temporaire, ça aussi, eh bien c'était une prouesse, c'était une véritable démonstration de télévision légère. Et c'est ce que nous avons essayé de faire pendant quatre ans, de la télévision légère pour du journalisme lui aussi très fort dans cette société et avec une rédaction qui est vraiment, mais assez extraordinaire. Et je le rappelle, je le répète, je suis extrêmement fier que cette rédaction m'est chargée de présenter son travail pendant quatre ans. Voilà, on se recroisera forcément, à bientôt, ciao, merci Edoui, merci à tous. Applaudissements 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 Allez, c'est très triste. Allez, c'est bon.